bonjour chers amis sagittaires j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour l'horoscope du mois de septembre 2022 et oui ça y est on arrive à la rentrée donc je vais vous partager la carte je vous rappelle que ces horoscopes s'adressent aux sagittaires et ascendants sagittaires et qu'il est préférable d'écouter l'horoscope qui correspond à votre signe et aussi celui de votre ascendant moi j'ai une préférence si on doit en écouter qu'un pour l'ascendant je vous expliquerai pourquoi je le répète à chaque vidéo que je vais expliquer pourquoi en fait j'ai fait une vidéo mais que je voulais courte et qui dure une demi-heure donc il va falloir que je la refasse et que je la simplifie d'où le fait que j'ai pas encore posté cette vidéo mais ça va arriver vous finirez par l'avoir donc alors pour ce mois de septembre 2022 alors je vais commencer avec mars qui se trouve dans votre secteur 7 et qui forme un sextile comme vous voyez à jupiter votre planète maîtresse qui est telle en maison 5 et qui continue à favoriser surtout les sagittaires du premier des camps avec un beau trigone comme ça de feu qui doit vous donner beaucoup d'énergie de dynamisme de joie aussi c'est quand même jupiter dans la maison 5 quand il ya une recherche de joie de divertissement une envie de de se faire plaisir de ce qu'on sait de s'affirmer de prendre sa place aussi alors ça se fera pas toujours avec facilité on va voir pourquoi mais voilà il ya quand même cette possibilité de de s'affirmer davantage de prendre plus de place de de vous faire du bien de trouver des moyens en fait de de vous réaliser parce que jupiter dans cette maison 5 c'est vraiment la possibilité de réaliser votre potentiel là pour l'instant et puis même plus tard encore toute une partie de l'année 2023 où vous allez vraiment pouvoir tous profiter pas seulement premier des camps mais tous les décans de ce jupiter en maison 5 donc là en début de mois le 1er septembre on a mars qui est en maison 7 donc face au premier des camps aussi donc ça peut causer quand même un petit peu de tension un petit peu de de difficulté parfois dans la vie relationnelle on va en parler et jupiter dans cette maison 5 mais bon on commence le mois 1er septembre un joli sextile entre les deux planètes et puis on va parler aussi du soleil qui circule dans votre maison 10 dans le signe de la vierge pendant quasiment tout le mois de septembre jusqu'au 23 septembre donc ce soleil va faire tour à tour un trigone à uranus une opposition à neptune et un trigone à pluton et on va commencer par parler de ces aspects là alors mars dans votre maison 7 comme je le disais dans le signe des gémeaux il va y rester assez longtemps puisqu'il sera jusqu'au mois de mars 2023 il va rétrograder dans ce secteur 7 un secteur qui est un secteur relationnel contractuel avec la nécessité dans ce secteur de trouver une entente de réussir à partager à être dans une forme de conciliation d'équilibre d'harmonie dans la vie relationnelle et dans la communication avec les autres alors ça va pas être évident parce que mars il est dans une énergie complètement différente de tous ces termes que je viens d'utiliser mars c'est plutôt une planète qui vient chercher à s'affirmer qui vient chercher à des idées à décider pardon à imposer ses désirs qui va souvent être en conflit qui peut amener son lot de rivalité dans la vie relationnelle donc ça veut dire que le partenaire ici la personne qui pourrait représenter un partenaire pourrait chercher à imposer quelque chose avec quoi vous n'allez pas forcément être d'accord et donc il va s'agir dans les mois à venir de trouver un moyen d'avancer malgré tout peut-être de se mettre d'accord il va certainement y avoir des conflits des disputes pour certains ça va plus se jouer au niveau juridique et puis pour d'autres ça va plus se jouer sur le plan relationnel même dans le couple alors attention évidemment parce que mars en maison 7 qui transite qui rétrograde ça peut amener son lot de rupture aussi des fois dans la vie relationnelle ça durcira certainement le ton particulièrement pendant la période de rétrogradation mais je ferai une vidéo sur ce transit de mars en gémeaux pour chacun et sur sa rétrogradation vous pouvez déjà avoir quelques éléments dans les vidéos annuelles que j'avais posté en début d'année où il y a pour chaque signe une explication en fait de tout ça mais bon si vous n'avez pas envie de revenir sur ces vidéos je reposterai une autre vidéo spécifique sur ce mars alors donc là le premier des camps justement peut être un touché quand même par le premier même le deuxième des camps vont être touchés par peut-être plus de tensions dans la vie relationnelle ici plus de conflits à gérer aussi on peut avoir des des partenaires qui se montrent plus assertifs qui cherchent à imposer leur désir qui qui peuvent aussi être des moteurs dans certains cas alors ça peut être bien dans une relation dans une comment dire une un travail en commun une association etc on va avoir un partenaire quand même décideur engagé enthousiaste énergique donc il peut être le moteur d'une collaboration par exemple la difficulté ça va être de s'entendre de ne pas entrer dans le conflit et de réussir quand même à mettre votre grain de sel là où l'autre pourrait chercher à imposer sa vision sa volonté sa décision donc c'est ça qui peut être un petit peu compliqué et puis la deuxième problématique comme je vous disais c'est aussi un élément qui peut amener des rivalités entre vous votre partenaire et une autre personne donc il peut y avoir cette notion de rivalité aussi dans le couple et le ou la rivale n'est pas forcément un amant une amante ça peut être aussi une tierce personne en fait qui pose problème en fait dans la relation parfois ça peut même être les enfants de l'un ou de l'autre particulièrement alors ça peut être vos propres enfants si vous avez des enfants ensemble ou les enfants de l'un ou de l'autre si c'est une un couple avec une famille recomposée qui peut d'une certaine manière être en tout cas le sujet des conflits je ne dis pas que l'enfant est conflictuel forcément mais il peut être sujet en tout cas des conflits ça peut être un homme plus jeune aussi ou une personne plus jeune qui peut être amené être la source en tout cas des disputes entre vous cet aspect entre mars et jupiter est en tout cas lui un bon aspect donc le premier septembre il peut grâce à cet aspect vous pourriez vous sentir quand même plus dynamisé dans vos relations c'est un bon moment par exemple pour voyager pour même pour voyager en couple par exemple ou pour voyager avec une autre personne pour prendre du du bon temps avec d'autres personnes pour partager des loisirs aussi si par exemple vous êtes dans des sports de compétition ça serait un bon aspect pour trouver un moyen de de finir dans les premiers par exemple il peut y avoir aussi un contrat une ou une ouverture même dans un domaine artistique créatif avec cet aspect là c'est quand même un aspect de chance de joie d'enthousiasme qui peut y avoir comme ça en début de mois et qui peut vous porter donc le climat pour l'instant en tout cas même s'il y a des tensions qui commencent à se dessiner à se profiler je dirais que le climat en début de mois est plutôt un climat de d'aventure une envie d'aventure une envie de voyage une envie d'apprendre aussi de de s'inscrire à des formations de rencontrer des gens grâce à des formations c'est une bonne période aussi pour s'occuper de l'ensemble dans un groupe par exemple de l'éducation des enfants trouver des solutions pour l'éducation des enfants vous serez très dynamique en tout début de mois et puis le soleil qui transite jusqu'au 23 septembre en vierge et qui forme les aspects dont je vous ai parlé donc dans votre secteur 10 va mettre lui l'accent sur votre vie professionnelle sur votre vie sociale jusqu'au 23 septembre donc vous serez beaucoup plus concentré sur cette réalisation sociale on va chercher sa place ici socialement comme on peut aussi être amené à réfléchir en fait sur son statut social que ce soit sur sa vie professionnelle sur ses buts sur ses objectifs de vie même ou même sur son statut social par exemple on est en couple on se la question de si on va continuer une relation ou au contraire on a fait une rencontre parce que c'est vrai que mars dans votre secteur 7 sextile de jupiter peut aussi représenter une nouvelle rencontre dans votre vie donc il peut y avoir comme ça une réflexion sur votre rôle social en tout cas sur votre investissement aussi dans le secteur social vous allez être très concentré sur vos objectifs sur vos projets professionnels l'idée c'est d'améliorer votre situation dans ce signe de la vierge donc de travailler peut-être sur des détails de vous montrer peut-être plus stratège dans votre travail dans vos activités il y a une envie aussi de se rendre utile aux autres ici alors vous serez beaucoup plus sensible à la critique beaucoup plus susceptible aussi donc là aussi ça peut parfois générer des disputes mais vous même pouvez avoir tendance à être beaucoup plus critique sans vous en rendre compte finalement et par la manière dont vous allez recevoir finalement ce qui se passe socialement autour de vous par une forme de susceptibilité à une ambiance à une atmosphère vous pourriez aussi être à l'origine sans vous en rendre compte de certains conflits de certaines disputes donc attention en tout cas ce soleil dans cette maison 10 vous encourage à vous organiser dans votre travail à être plus discipliné à régler vraiment toutes les affaires que vous avez à régler au quotidien jour après jour à faire peut-être un travail de fourmi au niveau professionnel d'avoir éventuellement aussi des discussions par exemple avec des figures d'autorité ça peut être avec une figure paternelle ça peut être aussi avec un supérieur hiérarchique avec qui vous allez éventuellement pouvoir communiquer au sujet des objectifs qui sont attendus pour vous ce mois ci alors le 11 septembre le trigone à uranus vous invite à sortir de votre routine à vous adapter à de nouvelles situations concernant le quotidien le travail peut-être à faire les choses un peu différemment ou à vous serez certainement plus dynamique donc vous allez chercher à réaliser des projets vous serez stimulé en fait dans votre vie professionnelle par votre environnement professionnel par le type d'activité que vous serez en train de traiter aussi c'est une bonne période pour le travail en équipe pour communiquer aussi par le biais professionnel avec les collègues il ya une forme d'accélération autour du 11 peut-être de popularité aussi puis si vous travaillez en groupe en équipe bon bah c'est un aspect qui vous permettra justement de bien vous intégrer au sein de ce groupe ou d'une équipe c'est aussi un aspect qui va permettre de bien travailler si vous êtes indépendant ou même de faire plus de publicité ou de médiatiser un petit peu votre travail peut y avoir une reconnaissance autour de ce que vous proposez autour de cette date là éventuellement même autour de travaux qui sont liés à la communication à l'écriture ce sera une position vraiment favorable à une amélioration dans votre vie professionnelle mais par le biais des collaborations du travail en commun et puis si vous êtes engagé dans des affaires concernant votre quotidien que vous avez à régler avec la fratrie par exemple vous aurez l'occasion de développer certains projets peut-être d'avoir même des papiers à gérer autour de cette date là alors le 16 le soleil sera cette fois-ci opposé à neptune qui va indiquer s'il y avait eu une opportunité là récemment peut-être une période un peu de retrait par rapport à une opportunité qui a pu se présenter et qui vous obligerait à vous éloigner éventuellement de votre domicile et vous allez certainement vous poser la question de est-ce que ça vaut la peine ou pas il peut y avoir des affaires familiales qui manquent de clarté ou pareil des affaires immobilières en fait qui manquent de clarté donc c'est une ou deux journées où vous êtes un peu dans le doute vous pourriez réfléchir à quelque chose qui semble être une opportunité mais sur quoi vous avez quand même des doutes donc ça sera bien quand même de prendre cette période enfin ces quelques jours de réflexion en fait pour voir en fait si cette opportunité en est vraiment une c'est quelque chose qui peut manquer de clarté vous pouvez avoir l'impression que tout n'est pas clair que vous êtes un peu en eau trouble c'est une position aussi qui peut amener un sentiment de dépendance à quelqu'un ou l'impression que quelqu'un dépend de soi surtout au niveau familial et ça peut être compliqué à gérer ici ça amène aussi un sentiment peut-être de faiblesse de vulnérabilité dans une situation familiale on a du mal à s'imposer on a l'impression que ça se délite et qu'on n'a pas vraiment la main mise sur la situation et puis c'est un aspect qui va être utile par exemple justement pour se rendre utile pour aider quelqu'un particulièrement dans votre vie familiale ou de se faire aider par quelqu'un aussi mais c'est une période un peu de flottement par rapport à des décisions à prendre concernant la vie familiale ou l'immobilier il est question pour certains d'un parent qui pourrait rencontrer un problème de santé et donc pourrait être affecté aussi par ça ou alors il y a un sentiment peut-être de manque manque d'argent par rapport à un projet donc il s'agira pour réaliser le projet de demander de l'aide autour de soi à la famille et c'est aussi l'une des raisons qui pourrait vous amener à douter savoir si franchement vous avez les moyens de réaliser ce projet-là le 19, le soleil cette fois forme un trigone à Pluton donc on voit bien qu'il y a une amélioration matérielle donc peut-être une aide finalement que vous acceptez un soutien matériel qui peut venir d'un homme et qui vous permettra de réaliser un projet ça peut être une figure paternelle qui vous soutient ça peut être dans votre vie professionnelle quelqu'un qui a du pouvoir et qui va soutenir par exemple une candidature ou ce genre de choses qui vous permettraient d'avoir à vous une meilleure paye par exemple il y a plus de convictions de force de réalisation d'envie de réaliser ses objectifs et certainement des capacités plus concrètes autour du 19 de les réaliser peut-être un prêt aussi qui va vous aider à réaliser un projet donc il y a quand même une transformation ici positive dans les finances ou dans le salaire alors le 5 septembre on a Vénus qui va rentrer à son tour dans le cygne de la Vierge qu'elle va traverser et elle va former elle aussi tour à tour un trigone à Uranus une opposition à Neptune et un trigone à Pluton donc exactement les mêmes aspects dont on vient de parler avec le soleil sauf que cette fois-ci ce sera Vénus qui transitera dans ce secteur 10 alors dans cette position elle va vous amener à vous valoriser va vous permettre de vous valoriser dans votre vie professionnelle elle permettra aussi de trouver des soutiens dans des projets pratiques dans tout ce qui va concerner la vie pratique ou l'organisation de la vie professionnelle aussi donc ça va être une période où vous pouvez vous valoriser à travers votre travail vous pouvez améliorer aussi vos gains une période aussi pour peut-être réaliser des projets artistiques ou liés à l'esthétique pour les collaborations professionnelles c'est une très bonne position aussi vous aurez plus de chance dans les rencontres professionnelles vous rencontrez les bonnes personnes au bon moment vous communiquez autour d'un projet ça se passe très bien pareil si vous cherchez un soutien financier dans votre vie personnelle pour réaliser certains objectifs ou un soutien humain dans votre vie professionnelle pour accéder à une autre position vous aurez plus de chance ici de les trouver c'est aussi une position qui sera intéressante pour tous ceux qui travaillent en collaboration ou qui travaillent en couple par exemple donc on peut être occupé ici à communiquer autour de ces projets-là il peut y avoir des rencontres professionnelles des propositions professionnelles des propositions de contrat donc globalement il y a une aide quand même ici qui se présente à la réalisation de vos projets ou à la valorisation de vos projets c'est aussi une bonne période pour travailler par exemple sur l'esthétique d'un projet le design d'un projet la conception d'un projet sur un aspect quand même un petit peu technique et esthétique en tout cas d'un projet donc le trigone à Uranus entre Vénus et Uranus ce sera le 20 qui peut amener une chance soudaine dans le travail une opportunité ou toujours un plaisir à travailler avec d'autres personnes ou en groupe en équipe à deux il y a cette forme de stimulation dont on a déjà parlé qu'on retrouve ici une communication aussi qui permet de faire avancer des projets si vous cherchez un emploi ça peut être une proposition soudaine ou un projet qu'on vous propose soudainement et qui vous stimule qui peut en plus amener une rentrée d'argent une prime peut-être par rapport à un petit projet dont vous avez eu la responsabilité il y a en tout cas des événements positifs ici dans votre vie professionnelle qui ramènent de l'enthousiasme qui vous rend joyeux des bonnes relations avec les collègues une forme de popularité aussi autour de votre travail on sent que le travail ici est bien accueilli que vous recevez d'une certaine manière les honneurs les félicitations que vos propositions aussi sont bien reçues et pour les indépendants c'est vrai que c'est une période plus faste au niveau de la clientèle et donc de votre vie matérielle aussi alors le 24 cette fois-ci Vénus forme une opposition à Neptune qui se trouve dans votre maison 4 et ici on a toujours cette notion alors déjà d'une communication peut-être avec une personne de la famille communication qui est assez basée sur sur l'émotionnel ça peut être l'idée d'être à distance d'une personne peut-être sur cette période et de communiquer à distance on peut même être amené à communiquer à distance dans son travail mais si on est sur des relations plus intimes on est dans une communication assez émotionnelle avec peut-être un petit peu de manque ici de sensation de manque c'est un aspect qui parfois peut aussi dénoter des trahisons où on a l'impression qu'on va trahir soi-même quelqu'un ou que quelqu'un nous a trahis on peut se sentir un peu déprimé alors vous trouverez de l'aide là plutôt dans le plan familial enfin au niveau familial il y a la possibilité quand même de trouver de l'aide et en même temps vous pouvez être amené à aider quelqu'un mais ça peut aussi représenter justement le fait de chercher de l'aide de chercher du soutien et d'être renvoyé un petit peu à une absence d'aide ou de soutien il peut y avoir cette sensation un petit peu d'abandon ou de confusion dans une relation de ne pas être soutenu comme on le souhaiterait donc les relations peuvent être confuses particulièrement avec un partenaire il peut y avoir un manque de clarté ici si vous avez un animal c'est aussi un aspect qui peut amener un problème avec un animal de compagnie peut-être que c'est une journée pour prendre un rendez-vous chez le vétérinaire puis ça peut représenter aussi une sensation de sacrifice comme je vous disais ou d'abandon il y a peut-être un éloignement entre vous et un enfant vous et votre partenaire avec cette impression comme ça de mensonge à moins qu'il y ait réellement des mensonges aussi et que ça amène tout ce lot de confusion alors c'est pas forcément des mensonges ça peut être des non-dits des mensonges qui sont pas forcément des gros mensonges si vous voulez mais on a du mal en fait à exprimer les choses ici donc on est quand même dans une communication assez confuse et si vous êtes amené à négocier quelque chose concernant un bien immobilier ou enfin surtout un bien immobilier là aussi il peut y avoir une forme de confusion toujours pareil une confusion quant à décisions à prendre concernant le foyer ou concernant la famille et puis le 26 Vénus forme un trigone à Pluton donc là il y aura certainement un changement dans votre quotidien dans votre travail avec une question quand même d'amélioration de retour à une situation peut-être que vous aviez quitté qui va entraîner la fin d'une période transitoire dans laquelle vous pouviez vous trouver jusque là c'est un aspect qui peut représenter une transformation concernant la relation à une femme autour de vous vous pouvez aussi voir votre vie maternelle s'améliorer ici on est quand même plutôt dans des relations fortes ici ou des relations avec des personnes aussi de pouvoir des femmes de pouvoir il peut y avoir une forme de passion aussi dans ce que vous faites dans votre travail ou dans dans des objectifs que vous poursuivez et auxquels vous êtes attaché c'est une position qui va amener en tout cas du succès dans un projet professionnel dans votre vie professionnelle une amélioration vraiment matérielle qui peut se produire comme ça autour du 26 alors là je vais revenir un petit peu en arrière je vais parler de Mercure qui comme vous le savez rétrograde dans le signe de la balance le 10 septembre donc Mercure sera dans votre maison 11 il va rétrograder et il reviendra jusqu'à votre maison 10 où il redeviendra direct et puis il repassera ensuite dans votre maison 11 en balance ce qui veut dire que donc Mercure rétrograde à partir de votre maison 11 et c'est ça qui nous intéresse on voit qu'il est dans un secteur relationnel plutôt amical où on va parler de relations publiques de relations avec la clientèle de relations sociales de tout ce qui est aussi relations par les réseaux sociaux par internet communication par internet et donc pour les indépendants c'est aussi la maison qui correspond à l'argent que l'on reçoit par le biais d'un travail indépendant et donc Mercure ici est amené à rétrograder à partir du 10 et il sera rétrograde jusqu'au 2 octobre mais entre temps entre le 23 septembre et le 2 octobre il sera retourné dans le signe de la vierge donc ce Mercure en balance en fait fait écho à votre Mars en gémeaux en maison 7 qui lui aussi va rétrograder on l'a dit tout à l'heure mais plus tard fin octobre on voit qu'il y a vraiment la question qui se pose ici c'est la question des projets que vous avez en commun avec une autre personne en fait des projets en commun avec un groupe ou avec un partenaire ou avec une équipe ou avec un frère qui pendant la période de rétrogradation peuvent être ralentis peuvent être bloqués il peut être question aussi de revenir dans certains cas sur des paroles qui ont été dites ou des promesses qui ont été faites dans dans la vie amicale ou dans dans une relation avec un partenaire il y a une difficulté ici à se projeter et qui pourrait voilà susciter des complications dans la communication et c'est pour ça que ça nous renvoie à ce Mars en gémeaux qui va petit à petit être quand même un facteur un peu de trouble dans la relation dans la communication aux autres donc ici les difficultés elles peuvent être liées à un groupe pour certains ça va être plutôt une entité un syndicat une association dans lesquelles vous avez l'habitude d'oeuvrer et avec lesquelles vous avez l'habitude de participer mais soit vous vous sentez plus raccord avec ces groupes ça peut être même un groupe d'amis vous vous sentez plus raccord et vous allez être amené à revoir votre communication soit il y a quelque chose qui a changé parce qu'il y a de nouveaux éléments qui vous font prendre une direction et qui fait que vos projets sont amenés à évoluer ou la manière dont vous vous reliez jusque là peut-être dans le couple ou à certains amis est aussi amené à changer il peut être question de si vous êtes dans un groupe dans une équipe d'avoir du mal à bien s'entendre à bien s'intégrer par exemple dans un groupe une équipe ou à continuer à bien s'entendre avec un groupe et une équipe dans ce cas-là vous aurez certainement envie peut-être de rompre avec ce groupe ou cette équipe ou de vous mettre un peu en retrait de voir s'il n'y a pas moyen de se relier différemment ça peut être des projets qui tombent à l'eau aussi ou en tout cas qui changent de direction donc ça c'est valable aussi dans les relations amicales c'est vrai que Mercure en rétrogradant peut amener tout son lot de disputes de conflits à cause d'une mauvaise compréhension d'une mauvaise communication d'un manque d'équilibre d'harmonie aussi dans la communication puisque Mercure en balance il cherche quand même à harmoniser la vie relationnelle et là c'est comme si la vie relationnelle était quand même dans des complications à répétition entre ce Mercure rétrograde et ce Mars en maison 7 qui fait que on peut avoir l'impression de disputes de conflits qui se répètent comme ça ou toujours cette notion de rivalité aussi qui semble être présente ici donc c'est vrai que c'est le moment quand même de revoir sa manière de communiquer avec les personnes ou de revoir des projets que vous aviez en commun avec d'autres personnes soit en les préparant mieux ce que vous pourrez faire quand Mercure sera en vierge soit en se montrant plus réaliste aussi ou en redéfinissant vraiment chaque élément du projet peut-être en triant aussi il y a peut-être beaucoup trop de projets il y en a certains qu'il va falloir abandonner si on parle de la clientèle ici ce sera le moment de redéfinir aussi sa manière de communiquer avec une clientèle par exemple si vous êtes travailleur indépendant de revoir comment on communique avec les autres sur les réseaux sociaux d'ailleurs la communication sur les réseaux sociaux peut être beaucoup plus tendue avec ces aspects-là donc de revoir peut-être aussi ses stratégies pour se faire connaître ça peut même être le moment pour refaire un site internet ou toujours pour travailler sur un projet que vous avez en commun travailler à l'esthétique ou à la conception d'un projet que vous avez en commun avec quelqu'un d'autre on en a déjà parlé tout à l'heure alors en cas de séparation d'avec un partenaire ou d'un ami de changement projet ça va être important de réfléchir à comment peut-être communiquer autour de cette séparation comment annoncer les choses alors quand Mercure rétrograde il arrive souvent que des personnes du passé reprennent contact avec nous ici plutôt des amis soit que c'est vous qui recontactiez ces personnes soit que ces personnes vous recontactent et sinon il y a quand même cette idée de modifier d'améliorer de rééquilibrer aussi un projet qui vous lie à une autre personne peut-être d'essayer de se montrer plus clair quand même sur cette situation surtout si ça met deux personnes en perspective si ça crée des rivalités c'est peut-être là aussi qu'il va falloir trouver un équilibre et donc revoir éventuellement les engagements qui vous lient aux autres sur certains projets pour d'autres ça va être l'idée de revenir par exemple sur des affaires juridiques en attente parfois ça parle de délai par exemple dans les questions juridiques ou ça va être quelqu'un qui va faire appel et on sait qu'on va devoir y revenir alors maintenant on va parler des lunaisons de ce mois donc la première c'est le 10 septembre une pleine lune en poisson qui va avoir lieu dans votre secteur 4 et qui sera conjointe à Neptune donc on aura cette pleine lune en poisson qui est une pleine lune assez intériorisée qui est avec beaucoup d'émotions alors ça peut être vous qui ressentez beaucoup d'émotions qui restez plutôt chez vous à réfléchir ou dans votre bulle il peut même y avoir un côté un petit peu on peut être un peu en dépression avec cet aspect là on peut avoir ne pas se sentir complètement bien il y a peut-être un peu de confusion de flou quant à des décisions à prendre au sujet du foyer par exemple et vous ne vous sentez pas très bien c'est aussi une position qui peut parler de l'hospitalisation par exemple d'une femme de la famille et donc c'est aussi peut-être la raison pour laquelle vous ne vous sentez pas bien il peut y avoir quelqu'un de malade par exemple dans la famille la question des attachements familiaux des dépendances familiales va être au centre de cette période on peut revenir à des conditions passées concernant le logement ici mais bon on a vraiment cette idée de prendre conscience de ces attachements de ces dépendances d'être sur une période assez forte sur le plan émotionnel on peut se sentir plus vulnérable donc il y a plus de sensibilité ça sera important d'être à l'écoute de vos besoins c'est possible que ce soit une période un petit peu de confusion concernant la famille concernant le foyer concernant le logement ne cherchez pas à prendre des décisions trop hâtives si vous êtes dans ce type de situation c'est même une situation dans laquelle vous pourriez avoir l'impression un peu de vous noyer de ne pas il y a de la confusion en fait on ne sait plus trop ce qu'on veut on ne sait plus trop où on va ça peut être assez mal vécu sur le plan de l'intériorité dans la mesure où c'est une période qui manque de clarté et où on a du mal à s'imposer où on a du mal à faire des choix parce que tout nous semble trop diffus encore pour vraiment poser des actes par exemple donc une période plus de phase d'intériorisation qui peut faire que vous allez rester plus de temps du coup chez vous au foyer alors c'est une super période par exemple si vous êtes dans la créativité parce que vous serez très inspiré grâce à cette pleine lune donc vous pouvez tout à fait vous servir en fait de ces émotions à fleur de peau pour les déployer à travers votre créativité il y a une forme aussi de compassion pour les autres ça peut être des personnes qui ont besoin de votre aide que vous allez aider on va plus s'occuper du foyer de la maison avec cet aspect là donc voilà il peut même y avoir des questions par exemple matérielles à régler concernant le foyer mais avec vraiment des questions vraiment très concrètes pratiques mais on ne sait pas trop comment les aborder la question aussi de la problématique matérielle autour de la famille ou du foyer peut se poser comme je vous le disais il peut y avoir cette sensation de manquer de moyens pour aussi concrétiser certains projets par exemple donc ça peut être un problème de manquer de moyens manquer de soutien aussi alors la deuxième lunaison c'est celle du 25 septembre avec une nouvelle lune en balance qui va avoir lieu dans votre maison 11 elle sera opposée à Jupiter ici donc ici cette nouvelle lune en maison 11 peut indiquer un nouveau départ soit dans votre vie amicale ça peut être un nouveau départ que vous prenez dans votre vie amicale ça peut représenter aussi des décisions qu'on prend vis-à-vis de certains amis aussi on peut être amené aussi à communiquer avec des amis et à dire des choses qu'on avait par exemple sur le cœur ça peut représenter aussi l'idée qu'on travaille sur un projet encore une fois un commun avec une autre personne je dis travail mais c'est pas forcément un travail ça peut être un projet commun qu'on a avec donc en commun comme son nom l'indique avec une autre personne et donc il y a des décisions à prendre il y a peut-être des choses à dire aussi à quelqu'un sur ce projet là donc il y a certainement en tout cas l'idée d'exprimer quelque chose et de prendre une décision importante ça peut être une période d'expansion quand même dans vos projets notamment les projets que vous avez en commun soit avec des amis soit dans le couple on peut même être amené à parler à ses enfants de certains projets de couple certaines décisions qui ont été prises dans le couple donc il y a quand même cette notion de mise au point de clarté à faire sur justement cette question des projets soit de faire de la clarté sur ces projets en en parlant à certaines personnes ça peut être vos enfants comme je vous disais et il y a certainement de nouveaux engagements là qui se profilent et qui peuvent amener justement les termes d'un projet à se modifier donc il y a peut-être d'un côté un projet qui s'annonce il y a un autre qui se modifie un futur si vous voulez qui se modifie à cause ou grâce à un nouveau projet qui démarre donc ça sera quand même des décisions qui vaut mieux prendre une fois que Mercure aura fini sa rétrogradation là pour l'instant on est encore dans une période de rétrogradation si vous souhaitez vous inscrire aussi à une formation ça peut être des formations à distance des cours en groupe c'est un bon moment pour s'engager il y a cette notion aussi de chercher à s'intégrer dans un groupe la question de l'intégration pour l'un de vos enfants aussi peut se poser ici dans son milieu scolaire ou dans sa vie amicale et on est peut-être en recherche de solutions ici concernant la scolarité d'un enfant qui aurait du mal à s'intégrer ou avec qui il y aurait peut-être un mauvais départ ça sera une période aussi pour régler des affaires sociales ou de santé ou purement sociale en fait au sujet des enfants on peut être amené aussi à gérer la question de l'éloignement de personnes qui nous sont chères sur cette période là on va communiquer en tout cas sur un nouveau départ sur un changement de perspective sur peut-être l'abandon d'un projet aussi en tout cas c'est un moment pour mettre un terme à une forme de confusion pour se montrer plus clair et puis pour certains un moment pour chercher à s'intégrer dans un groupe alors certainement avec quelques difficultés mais justement l'idée ce sera de trouver comment la solution en fait pour mieux s'intégrer pour mieux communiquer au sein de ce groupe donc voilà pour cet aspect donc on en a fini avec l'analyse de l'horoscope du mois de septembre j'espère qu'il vous sera utile n'hésitez pas à partager vos vos expériences tout au long du mois sous la vidéo je vous lirai avec beaucoup de plaisir comme d'habitude et puis je vous retrouve pour la suite des aventures astrologiques au cours du mois et il y en a à très bientôt au revoir à très bientôt et il y en a à très bientôt C'est parti !